Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder un petit peu les énergies qu'on peut avoir, les messages, ce qu'on peut canaliser avec un nouveau jeu que je me suis procuré. Pour ceux qui me demanderaient, c'est le tarot celtique de Christopher Hugues, qui est vraiment très joli. Donc on va voir ça après. Alors on va commencer avec un petit message, avec le tarot de l'esprit. Ensuite on va continuer. J'espère que tu es bien installé, que tu es content, car je suis très contente aussi de te retrouver. N'oublie pas de liker, de me mettre plein de, enfin plein, tu peux en mettre qu'un de manière, de me mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas fait. Comme ça tu reçois les vidéos, dès qu'elles sont postées, tu reçois une petite notification de YouTube. Allez, on y va, un petit message pour mes belles âmes, un message d'aide pour nous aider à continuer avec le plus de lumière possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Elle tombe, je vais la chercher. Allez, nous avons enracine-toi et nous avons ici du soutien. Donc on a du soutien d'en haut. Et en dos de deck, nous avons le lâcher prise. Donc ici, on te dit, les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont. Tandis que d'autres viennent de temps à autre, car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant toute une vie entière. Donc, par rapport à cette carte, on voit qu'il y a du soutien autour de nous. Et on nous dit ici vraiment que le monde céleste, que notre Dieu, c'est le seul qui restera éternellement en fait avec nous. Voilà. Tout ce qui est terrestre, c'est terrestre. Ce n'est pas fait pour rester. Mais tout ce qui est céleste, c'est pour l'éternité. Donc, il faut savoir où déposer notre confiance. Et surtout, savoir à qui faire confiance. Enracine-toi. Donc vraiment, tu as vu, c'est... Essaye de comprendre d'où tu viens pour savoir où tu vas. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de se recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Tu vois, c'est totalement ça. Ici, on te dit vraiment d'apprendre ce que la vie a à t'apprendre, d'apprendre ce que les gens ont à t'apprendre. Parce que, quoi que ce soit comme enseignement, ça sera bon pour toi pour avancer. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours bon pour toi. D'accord ? Donc, on va la laisser là pour que je me souvienne du message. Allez. Avec les petites lames. Ok. Nous avons l'ancolie. Le numéro 40. C'est une fleur. Une belle fleur. Tu vois. Je pense que là, je ne t'ai pas mis peut-être. Est-ce que s'il y a un peu plus de lumière ? Non, ça ne va pas le faire. J'aurais bien voulu te mettre peut-être. Il n'y a pas de flash. Je n'ai pas de flash. Bon. Si par mégarde où vit l'intention, la confiance est altérée et altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu veux encore le tien. Si tu veux encore, si tu le veux encore, tiens, en fait. Tu vois. Clairement, c'est ça. Ok. Alors, on ne va en prendre qu'une avec ces belles petites lames. Donc là, on nous parle peut-être d'aller cueillir ces fleurs ou de faire des tisanes avec cette fleur bleue là, un peu endigo. Ici, on te dit aussi de réfléchir vraiment à ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser, en fait. Il faut essayer de n'y avoir regret ni de rancune. Il faut évaluer les choses, avoir de la compassion sur ce qui se passe et te demander est-ce que tu veux, est-ce que tu veux plus ? Parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie pour t'aider, pour te soutenir, comme on a ici cette carte, pour t'aider peut-être à t'enraciner. Mais à un moment donné, peut-être, il faut voler de ses propres ailes. Parce qu'ici, on a quand même les ailes, ici, là. J'ai l'impression que c'est tout flou. C'est folie, ça, franchement. C'est tout flou. Nous avons l'artisan, la persévérance, même en temps désolé. À chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche et persévère. Donc ici, vraiment, tu vois, même si on est dans un temps désolé, on te demande quand même d'avoir de la persévérance. Parce qu'à chaque instant, il est présent, cet artisan qu'il y a en toi. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche et persévère. Tu vois, c'est ça. Donc, s'enraciner, se demander le pourquoi du comment nous sommes nés. En plus, ça rime. Pour pouvoir avancer. Ok. Allez, des messages, l'instant présent, intemporel, sentimental ou autre. Ou travail, je ne sais pas. Allez. Ouf, tu vois, elle est sortie pour moi, pour une lecture privée, personnelle. Elle est sortie. Donc ici, on te parle de mariage, d'engagement, de spiritualité, d'être dans un endroit qui te fait du bien. On sent ici un endroit, tu vois, en plus, on a le blé. Moi, ça ne me plaît pas du tout, cette couleur. Bon, j'ai essayé de mettre le flash, mais je pense que là, ce n'est pas possible. Donc, pour ne pas abîmer la vidéo et puis être obligé de la couper, on va faire comme ça. Et puis, voilà, ce n'est pas grave. Tant que vous voyez, je vous montre. J'essaie de... Parce que je pense qu'il y a une histoire de lumière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à cet engagement qui est là ? Donc, OK. Donc, ici, on voit l'intuition. On nous parle de personnes intuitives, des personnes qui ont pris de la hauteur par rapport à leur spiritualité, par rapport à des choses qui peuvent être bloquées. On voit ici avec le chat qu'on a demandé de l'aide. On a cherché en nous, en fait, des vérités. Même derrière nous, en fait, on a pu aussi regarder à l'arrière, derrière nos yeux, pour comprendre des choses. On a pris de la hauteur. On a été fouiner en nous. On a été chercher cette force pour pouvoir comprendre. Ici, on a la carte des choses un peu révélées, je te dirais. C'est la numéro combien ? La 2. La 7. La l'envers, celle-là. C'est 7, je crois. Mais bon, bref, c'est pas grave. On voit ici quand même qu'à moins qu'elle soit... Non, comme ça, OK. Donc, vraiment, on a vu clair, d'accord ? On a vu clairement les choses ici. On te parle d'un nouveau départ pour mon empereur, avec un empereur. Un nouveau départ, ça peut être ici une union, parce qu'on a la carte quand même du mariage. Donc, une union entre deux êtres et un nouveau départ, quelque chose de pas mal. Je vais essayer de te soulever un peu ça. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que ça sera mieux pour toi ? Oui. Voilà. Donc, ici, on a l'empereur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir ? Peut-être, j'en ai combien, là ? J'en ai 6, je vais en prendre une dernière, par rapport à cette histoire. Une dernière. On va essayer quand même un autre. OK. La justice. Un rééquilibrage, d'accord ? On va faire tomber les rideaux, en fait. Tout ce qui, moi, pour moi, c'est comme si, en fait, il y a des choses qui sont révélées avec la carte de la justice. Donc, on a pris de la hauteur. On s'est ressourcés en nous, dans notre spiritualité. On a cherché des vérités, hein, qui nous ont, en fait, qui nous ont été données, hein, des vérités qui sont descendues, j'ai l'impression. L'esprit a été éclairé. On a pu, clairement, ben, en fait, se poser dans notre cocoonine, en fait. Tu vois, ici, avec la haine et l'empereur, on voit qu'il y a comme un chemin qui va être parcouru avec l'empereur. Et c'est comme si c'est la justice, tu sais, c'est quelque chose de juste, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher d'autre ? On va prendre, je vais prendre celui-ci. Allez, une petite coupe pour mes belles petites âmes. Une coupe, l'instant présent, des messages instant présents, pour nous aider dans le cheminement de la lumière. Waouh ! Eh bien, si c'est pas magnifique, là, franchement, on te dit, ici, que tout est au top, hein, regarde, hein, c'est vraiment... Ça représente la maman, les enfants, l'impératrice, l'empereur et la prospérité, la richesse intérieure, extérieure. Quelque chose qui t'est donné une nourriture, une nourriture, un trésor plutôt bon, quoi. On voit ici qu'il y a une transformation. Ça peut être aussi la fin d'une courtisation pour une reine. Ou alors, une reine et son empereur qui partent pour une transformation. Ouais, on prend peut-être... On prend peut-être conscience de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Hein, mais alors, attention, parce qu'avec ces deux cartes, ici, hein, si... Ça, c'est pour... Il faut toujours avoir que des bonnes intentions, parce que ces deux cartes réunies, c'est pas des bonnes intentions. Mais quoi qu'il en soit, derrière celle-là, hein, derrière la vipère, la sorcière, il y a la force, hein. Il y a la force et la sagesse, ici, et le cœur. Ainsi que la protection, ici, hein. Donc, on essaye de s'éloigner des énergies qui seraient un peu toxiques. Parce que là, c'est ce qu'on ressent. Hein, on reste dans l'amour, à la maison, dans le cœur. OK. Là, on nous parle de nouvelles. De nouvelles. Strictes, je dirais. Alors, ça peut être aussi des nouvelles officielles. Ouais, peut-être financièrement. Ouais, des nouvelles, des papiers au niveau financier. Tes activités, hein. Quelque chose que tu as... Ouh là, tu vois, ça, c'est un peu dangereux, par contre, hein. Regarde, hein. C'est qui qui saute et qui est parti se brûler sous le feu. Là, ici, on te demande un petit peu de prendre de la hauteur et de voir clair face à des personnes néfastes autour de toi. C'est clair. Des énergies qui ne sont pas très bonnes. Et ici, on te dit avec le chat et la quatorze, la tempérance. Ainsi, ben, la tempérance et la connexion directe avec le monde divin. On te dit ici de te méfier. Il y a énergie néfaste autour. On doit prendre de la hauteur pour comprendre ce qui se passe. Tel le chat. Le chat, il voit dans le noir. Il voit tout. Il a une trompe aussi derrière, hein. Il a ses yeux devant et derrière, il a sa queue. Et même la queue, elle a des... Et même la queue, elle capte des choses. Il peut être devant, il tourne sa queue de tous les sens. Crois-moi que s'il a quelque chose derrière, il va le sentir. Il n'a pas besoin de regarder derrière pour sentir ce qu'il y a derrière. Il a la trompe de l'éléphant derrière son derrière. Hein. Voilà. Donc, là, on te dit de prendre de la hauteur, de chercher en toi, dans ton fort intérieur, de chercher où est le souci. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à ça ? D'autres messages sur cette sorcière. Alors, elle est enfermée par 2,5. Alors, OK. Donc ici, sincèrement, pour moi, au niveau financier, au niveau des projets, on doit prendre de la hauteur. On doit se transformer en grande prêtresse. Ça veut dire chercher à l'intérieur de nous des réponses. Savoir pourquoi il y a blocage, pourquoi il y a blocus. Essayer de comprendre, essayer de se connecter pour pouvoir, en fait, débloquer ce qu'il y a débloqué ici. Parce qu'on voit un blocage dans la maison par rapport à ce nouveau départ. Un petit peu de blocage, de retard, je dirais, de la contrariété. Allez, sous cet entreur ici. Alors, j'ai une personne soit... Non. Alors, je dirais que c'est une personne qui... Je ne sais pas. Peut-être qu'il porte un masque. J'ai ici quelqu'un peut-être qui est fatigué. Alors, ça peut être un empereur fatigué ou ça peut être... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? Le bateau, le voyage, la distance, un rééquilibrage, une justice qui tombe. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre sur cette sorcière? Ah ben, tu vois. Donc là, on a vraiment le roi qui sort. Donc, un homme strict, un empereur qui est strict. Bon. On doit faire attention à notre roi de cœur. Il y a une énergie tierce sur un roi de pique. On parle de nouvelles. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette nouvelle de pique? C'est vraiment... Bon, il va y avoir un rééquilibrage, quelque chose qui va trancher. Ouais, trancher sur une sournoiserie. Donc, ouais, ok. Ok. Bon, on est protégé. Il peut y avoir des... Il peut y avoir, hein, autour de toi, je ne sais pas, dans ta maison, des énergies un peu toxiques. On te dit ici, malgré tout, que tes projets, ils sont protégés. J'ai deux hommes ici qui se tournent le dos. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un sur l'un, sur l'autre. Et le lien. Ok. Une construction. Ouf, le roi. Le nouvel, le roi de bâton. Et ici, un équilibrage financier. Donc, tu peux avoir des nouvelles au niveau professionnel ici, hein. Au niveau professionnel, alors ça peut être au niveau que de la santé ou juridique, hein. Des nouvelles financières, un rééquilibrage au niveau de tes projets. Là, on te dit que vraiment, tu peux y aller s'il y a des déplacements. Ça peut être comme je t'ai dit, hein, niveau juridique ou niveau médical. Il y a un grand avancement au niveau de tes projets. Tout ce qui te passionne et que tu as envie de faire. Il y a protection. On te dit d'y aller avec le voyage, le bateau. Une dernière. Bah oui, tu vois, c'est clairement ça. Avec les trois chouettes, on te dit protection. Alors ça, ça peut représenter quelqu'un, un collègue ou un employeur, hein. D'accord? Ici, qu'est-ce que je peux avoir sur lui? Donc ici, moi, j'ai un empereur strict qui fait de la courtisation. Et on doit se méfier. On doit se méfier. Mais bon, ici, on a quand même malgré tout la grande protection là-dessus. La protection, en fait, on surveille, on surveille, on surveille. Il y a de la surveillance. Mais ici, je ne sais pas. C'est comme si on nous dit de faire attention, 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 attention à un roi de pique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour avoir un petit élément en plus, peut-être? Cette histoire, un message sur cette histoire à ce niveau-là. Bon, écoute, on te dit que tu vas découvrir quelque chose. Il y a des découvertes qui vont être faites. Et ouais, on peut te dire là de faire attention, de te méfier des intentions de certaines personnes ou quoi. OK, je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit qu'on va découvrir quelque chose qui va nous donner franchement tous les honneurs et une grande élévation. Donc, bon, écoute, ça peut être aussi au niveau professionnel aussi. Ça peut être aussi au niveau des papiers juridiques, qu'on a des papiers juridiques à la maison. Et qu'en fait, on va découvrir des choses au niveau des entreprises, au niveau du travail. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, on va découvrir quelque chose au niveau de notre honneur, au niveau de ce qu'on pense, en fait. Peut-être autour de, il y a eu peut-être de la méchanceté. Bon, en tout cas, ici, on te dit que tu vas découvrir quelque chose et que ça va te donner une élévation. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Un message, peut-être juste une aide. Bon, écoute, c'est au niveau cœur, la planète Vénus, la planète de l'amour pour un empereur. Donc, ici, on te dit que tu vas découvrir quelque chose. On découvre quelque chose. Et, ouais. Et on va partir. On va sortir d'un certain enfermement. Alors, ici, moi, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas au niveau du soleil d'une personne, au niveau, en fait, au niveau de son centre. Au niveau de son centre, au niveau de sa propre vie, il peut y avoir un peu de méchanceté autour d'elle. Au niveau, peut-être, de ses entreprises, je ne sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle fabrique, comme le bâcleur. On va découvrir quelque chose de l'ordre d'une union. On parle ici d'un empereur. Et on te parle ici que, suite à ça, suite à cette découverte, on va partir. Et ça va être signé. Ça va être, genre, on va signer des choses. On va partir. On va signer, clairement, des choses. Voilà, le changement, hein, qui nous parle, là, clairement, d'un changement. Après, quelque chose, peut-être, qui... Bon. Bon. Alors, on continue. J'espère que ça te parle. Moi, je reçois des messages. Je ne vais pas te dire le contraire. Je reçois aussi pas mal de messages. Nous avons la roue de fortune, ici, hein, qui nous parle de bien-être. Donc, je ne sais pas. J'entends été. Ouais. Été. Chaleur. Chaleur. Ouais. C'est ça. OK. Allez. On continue. Maintenant, alors, ici, comme je t'ai dit, hein, on a pris de la hauteur. Alors, ça peut être par rapport à un empereur. Il y a la justice dessus, hein. Il y a la justice. C'est comme un rééquilibrage. On a pris de la hauteur, ou ça peut être aussi une trahison qu'il y a eu avec un empereur, d'accord, qui nous a aussi donné une obligation, en fait, de se retrouver seul, hein, en haut de notre montagne, de comprendre les choses, de prendre de la hauteur, comme je t'ai dit, hein, c'est prendre de la hauteur au niveau aussi spirituel, mais aussi au niveau du corps, des personnes qui ont peut-être pris soin de eux aussi, de leur corps personnel. Il y a aussi beaucoup d'intuition, de spiritualité qui est naissant, qui est née, et nous avons la carte, ici, de l'engagement. Donc, enfin, de la maison où il y a des engagements, une maison paisible, comme une... Bon. Les petits pots dans les grands, des choses qui sont peut-être cachées, qui ne sont pas encore révélées. Allez. On va prendre le nouveau jeu. Attends, j'ai un truc qui me vient en tête avant de commencer ce jeu-là. Allez, des messages pour la personne qui regarde, pour mes belles petites âmes. Je fais une coupe, on voudrait des messages pour nous aider à avancer, être prêts. Oh ! Tu vois, le temps. Peut-être avec le temps, il y a des révélations, ici. On te parle d'une victoire au niveau santé, au niveau de ton toit intérieur. Il y a eu du temps. Moi, je pense qu'il y a des découvertes. Je pense que ça va être le titre de la vérité. J'allais dire le titre de la vidéo. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont éclater, là. Et peut-être, il va y avoir des compromis, des négociations. J'ai la justice qui est là. On te parle d'un grand oui. Allez, des messages pour mes belles petites âmes. Je vais en prendre trois. Allez, on y va. Ah ben non. Je fais quoi ? Ben, je les prends. Ok. Et nous avons encore le compromis en dos de deck. Donc, à mon avis, il y a des compromis qui vont être pris. Il va falloir peut-être découvrir les peaux, en fait. Chercher à l'intérieur ce qui se cache. On a encore le temps. Donc là, vraiment, on nous dit que c'est important. Il y a une victoire. Donc, ça a mis du temps. Peut-être que tu es encore dans cette tic-tac. 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 Genre, t'attends toujours encore. Mais on te parle ici de victoire. Et en plus de ça, on a la fécondité. On a aussi la love, love. L'amour. Donc, tu as une victoire qui arrive au niveau d'un love, là. Et en plus, on parle de projet, de projet en commun. Ça a mis du temps. OK. Donc, après, il va y avoir, en fait, des réunions qui vont être là. On va se mettre à table pour discuter, tu vois. Peut-être des découvertes. On parle d'un échec au niveau de correspondance. Donc là, peut-être, on doit faire attention au niveau de correspondance. Il y a des choses à découvrir, là. OK. En réunion. Hein ? Ouais, d'accord. OK. Allez, OK. Bon, alors, on va faire une petite coupe. des messages pour mes belles petites âmes pour nous aider à comprendre, nous dévoiler ce qui est caché. Ouh, la reine de bâton. Alors, avec quoi ? Avec la neuf de coupe. Donc là, si tu as des souhaits à avoir, vas-y, tu peux y aller. Donc, ici, on a une reine, une reine qui va prendre des décisions. Ce n'est pas encore dévoilé. On a une femme ici un peu... Bon, on continue, on va voir. Alors, nous avons le fou. Direct. Je vous les montre. Ah ! Et là, on a la justice, qui a sauté avec celle-ci, le neuf de coupe. Alors, moi, c'est comme si, en fait, là, j'ai comme l'impression qu'on va découvrir la vraie face de quelqu'un. Ouais, on va découvrir, en fait, la vraie face de quelqu'un. Et à mon avis, bon, allez, on a le fou. Donc là, on parle d'un nouveau départ. On te parle aussi de folie. Ça peut nous parler de folie ici, de personnes qui ne sont pas totalement claires, qui ne vont pas dans le sens du vent. On te parle ici que tu as des envies. Tu vas avoir des pulsions, des envies de te surpasser. Regarde, on a l'ombre et la lumière. Tu vois, on a la 15 ici, la 15, qui nous parle quand même de personnes qui sont attachées. Donc ici, on peut avoir un coup de main qui arrive, de l'aide, de l'aide qui arrive pour nous aider à nous détacher parce qu'il y a une énergie un peu sombre ici. Ah ouais, on a la 13 ici. Donc il y a un changement là. Il y a un changement. On va voir clair. Il y a des... Ouais, on va voir clair. Je n'ai pas d'autres mots à te dire. Il y a une transformation radicale là quand même. Et on a le roi de coupe qui sort en haut. Donc on a déjà quand même une grande protection. On a, au niveau du cœur, on a beaucoup, beaucoup, enfin, dans notre tête, on a aussi envie de construire ici. Il y a des envies de construire. C'est pour ça qu'on a les souhaits. J'ai des personnes ici qui ont envie de construire quelque chose de pur. la force et l'empereur. Donc il y a peut-être aussi des choses à régler au niveau du passier. j'ai des personnes aussi au niveau de la tête. Ça fuse. C'est chaud. On a très envie de passer la première en fait. J'ai des personnes qui, au niveau et le magicien. Voilà, c'est ça. Moi, pour moi, j'ai des personnes ici. Clairement, on a envie en fait de chasser un petit peu le côté cœur qu'il y a dû y avoir des faiblesses émotionnelles pour reprendre en fait nos totales pouvoirs en tant qu'empereur. Se détacher aussi de certains liens qui sont néfastes et une transformation radicale au plan terrestre. OK. Pourquoi se fout ? Trois de bâton. Parce qu'on voyait grand. Parce qu'on voit grand. On a des rêves. On a envie aussi d'autres choses. Nous avons la set de pentacle. OK. Et nous avons le chariot. Donc là, on va commencer à travailler. En fait, on a ici avec le fou, ça peut être aussi des personnes qui ont envie d'exercer un certain métier. Ouais, ça peut être ça. Bon. On voit grand. on voit loin. On a envie aussi d'une certaine chose. Je ne sais pas. C'est comme si on me dit il faut que tu sortes du puits, en fait, que tu renaisses. Hein ? C'est ça, en fait. On a des envies de renaissance, mais on était bloqués. Allez. Là, il y a la fin de quelque chose parce que de toute façon, tu vois, elle saute beaucoup. La lune, les angoisses par rapport à un souhait. OK. Allez. Sept reines. La justice. Le six de bâton. Donc là, pour moi, il y a des personnes on va retrouver clairement, on va déjà se délier. Peut-être aussi on est trop proche, on est trop attaché à notre, c'est possible, à notre, à ce qu'on peut penser de nous, à notre carrière, à notre ascension. On peut être dépendant de cette chose-là. Donc, il faut lâcher prise, il faut être juste, en fait, pour ne pas se laisser submerger par l'ombre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre, en fait, dans l'obscurité ou la lumière, c'est toujours un équilibre parfait pour ne pas succomber. Et tu vois, en plus, on a l'as de bâton ici qui te parle de ta passion, des passions, des envies, de l'étincelle divine. D'accord ? Bon, une sur, non, c'est trop, j'en veux qu'une, sur la 13, l'arcane, c'est son nom. Qu'est-ce que c'est ? Ok, alors, nous avons quoi ? Nous avons la 7 d'épée, nous avons la 8 d'épée et nous avons le valet de bâton. Donc là, sincèrement, il y a des choses qui sont, qui doivent être clairement stoppées. Il y a quelque chose qui nous enferme, là, dans nos propres pensées, dans notre propre, mentale. Et ce n'est pas forcément bien ça. Ici, on nous demande de tourner le dos aux choses qui serviraient peut-être à rien, à être juste avec nous-mêmes. Il y a peut-être un peu de choses. Bon, qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus ? Tu vois, la 8 de bouclier. Là, on nous demande vraiment de se protéger et d'être, ouais, de se protéger. Peut-être rester dans l'inaction par rapport à un amour. On a la 2 de coupe ici. Peut-être on doit quitter une situation pour se retrouver, pour être en parfaite harmonie. parce qu'il y a des mal de cœur, il y a des choses qui sont troubles ici. Donc, je vais prendre une. Alors, ça peut être, je ne sais pas, c'est étrange là. Je reprends, on va refaire un petit tirage pour voir. Je reprends les mêmes pour voir si elles ressortent. Ici, nous avons le soleil, un enfant. Allez. Ah bah, tu vois, elle veut vraiment sortir. On a encore, tu vois, la 8 de coupe ici. Alors, c'est vraiment difficile les couleurs. Je suis vraiment désolé. Prochaine vidéo, je ne vais pas faire avec cette chose. Bon, alors ici, on te dit de travailler, de ne pas avoir peur de commencer bas pour après réaliser en fait tes rêves. D'accord ? Parce qu'on voit que tu as des envies puissantes en fait. Tu as des envies d'avancer mais il ne faut pas faire alliance avec les mauvais côtés. D'accord ? Ici, on te demande de garder la foi, de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon parce que tu peux avoir à tes pieds des choses néfastes qui veulent en fait qui veulent ta perte. Donc, on essaye de toujours rester dans la bienveillance, dans la lumière, de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Regarde, on a encore l'ombre ici. Donc, pour moi, il y a des choses un peu néfastes ici qu'il va falloir vraiment prendre conscience. On nous demande ici de prendre de la hauteur. On nous demande aussi d'être juste. Ok. Ce n'est pas du tout les mêmes énergies donc j'enlève. Tu vois, elle ressorte la 7 de bouclier ainsi que la 6 de bâton. Travailler sur ce qui doit être notre bien-être. attends. Là, j'en voudrais. Je vais prendre. hop, hop, hop. Tu vois, elle ressort. La 7 de bouclier, elle veut vraiment. 7 de pentax. Et en plus, on a encore la 3 de bâton qui nous parle de voir grand. Le soleil, la vallée de coupe et l'équilibre. Donc, on part ici pour une renaissance. on va être touché par une certaine grâce. On va être illuminé au niveau de la tête et en fait, on va voir clairement tout ce qui est écrit. Tous les signes, on va les voir. C'est un accomplissement de tout, de ton être et une guérison. Une guérison, tu vois. Une guérison, une guérison, une guérison. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ici, elle ressorte la 7 d'épée. Donc, on te dit de faire attention à une sournoiserie. Ça peut être un vol, des vols, des choses néfastes qui sont faites qui ne sont pas claires. Moi, je te dirais de faire attention, attention, le karma. Il y a ici avec le roi d'épée. Moi, je pense qu'il y a un homme dans le mental. Mais il y a sournoiserie ici. Il y a un enfant. On parle d'une renaissance et de quelque chose de sournois avec le 3 de cœur. Mal de cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le 7 d'épée ? Le monde. Donc, on fait attention de ne pas être illuminé face à des choses qui ne sont pas claires. Là, on te demande de faire sortir en fait tout, de comprendre. De comprendre en toi ce qui ne va et ce qui ne va pas. Il faut être juste en fait, vraiment. Et ici, j'ai la reine d'épée. Le roi d'épée, il est là. Peut-être faut-il trancher. Il y a des choses à trancher. Il y a des choses à vérifier. On parle de la justice. Il faut faire attention. On est sur le roi d'épée. Le roi de bouclier. Ah ouais. Quoi d'autre ? Alors ici, on a un homme. On a un empereur. Ouais. Il faut faire attention à l'âge de bouclier. OK. Donc là, franchement, il y a quelque chose qui se termine de difficile. Ça a été dur à combattre. Ça nous a donné mal à la tête. On a patienté énormément. Mais avec le roi de bouclier et l'âge de bouclier, on te parle que justice va tomber. Il y a un homme qui va trancher, qui est bien postiché dans sa vie parce que, t'as vu, il se fait masser les pieds. Il se fait laver les pieds. On sent la pureté. Et il y a une table servie. Il y a une bénédiction qui tombe dans ça. On parle d'informations qui arrivent. Tu vas avoir des informations qui vont tomber. et tu vas pouvoir prendre des décisions fermes. On te parle ici d'organiser des choses et d'engagement. Alors, ça peut être aussi une personne qui va préférer tourner le dos à un engagement, se retrouver dans sa grotte pour pouvoir être plus ancré, comprendre. J'ai des personnes ici vont préférer être dans l'inaction volontaire que d'agir et de mal agir. OK. Un dernier message pour nous et notre autre peut-être. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Donc là, on a envie de partir. On a envie de quitter une situation qui est compliquée. On a peut-être aussi envie de laisser derrière nous les épées. Voilà, parce qu'avec la 10 de bâton, on dirait que c'est dur à porter. Ici, avec la 7 de bâton, on te dit de te protéger parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, tu as aussi la protection derrière toi. Donc, et même les personnes qui aimeraient qu'ils te montrent du doigt ou quoi au caisse, c'est rien contre ta baguette à toi. Ici, on te parle de la 10 de bâton d'épée. Donc, on termine une situation. Et vraiment, avec la 6 d'épée, c'est clairement ça. Mentalement, je pense que c'est assez difficile. on a décidé clairement de stopper et de rentrer dans une nouvelle ère. On voit ici aussi avec la 4 de bouclier qu'on va rester ancré dans ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, on a la 3 d'épée, on a la 4 d'épée, on a la 5 d'épée et on a la 2 de bâton. Et bien, pourquoi pas ? Avec le roi d'épée. Donc là, il y a un peu de la justice. Il y a des choses à régler. 5 d'épée, ce n'est pas top. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Tout cette épée ne va pas. Et on te demande ici de voir loin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus ? Allez, là, la réponse. On voit quelqu'un par rapport à quelqu'un. Je pense qu'il faut retrouver une certaine équilibre par rapport à un mal de cœur, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, un manque, une rupture d'une passion. Et il faut rééquilibrer tout ça. Donc, il y a un mal de cœur, trop d'épée, on est trop dans le mental. Il y a des personnes, je pense qu'elles patientent, elles ne veulent plus avancer, donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour ces personnes-là ? Ben voilà, l'as de cœur, genre la protection divine que si tu tends tes mains au ciel, tu recevras la guidance et ça va te permettre d'avancer en fait, tu vois, la tour. Si tu lèves les mains au ciel, tu vas avoir en fait de l'abondance qui va arriver. Si c'est des personnes néfastes autour de toi, c'est la tour qui tombe pour eux. C'est pour eux la tour. Il peut y avoir par exemple ici, une grâce qui tombe pour quelqu'un, c'est possible. Donc voilà, l'as de cœur, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment joli. Par rapport à tes blocages psychologiques, ce que tu peux avoir. Alors, tu vas te poser une question ici, on va essayer d'avoir un message rapido. tu choisis 1, 2, 3 et je prends 1, 2, 3. 1, 2 ou 3. D'accord ? Tu te poses ta question. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu les petits oiseaux. Allez, 1, 2 ou 3. 1, 2 et 3. Allez, pour l'état numéro 1, nous avons agissez. Donc ici, clairement, on te dit d'agir, d'être dans ta mission de vie, de ne pas avoir peur d'affronter ce qu'il y a à affronter. On te parle aussi de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc à mon avis, si tu as envie de faire des choses, on te dit vas-y, fais-les pour arriver en fait à comprendre. Il faut agir. Ta numéro 2, on te dit un grand oui. C'est vraiment l'accord parfait de tous les pôles, si j'ai envie de dire. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Un grand oui. Donc peut-être que toi, au niveau de ta vie, c'est un grand oui pour tout, mais peut-être que tu dois aussi changer tes habitudes alimentaires pour pouvoir recevoir d'autres sortes d'inspiration. Parce que toi-même, tu sais que quand on a le ventre trop plein, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. On n'a plus envie de recevoir de guidance. Donc le ta numéro 3, on te dit ça dépend de vous. Mais on voit ici une enveloppe vraiment divine. Vraiment, c'est très lumineux pour le ta numéro 3. On te dit à qui devez-vous pardonner. libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits réalisés. Donc voilà pour le ta numéro 1, le ta numéro 2 et le ta numéro 3. On va terminer mes petits chouchous avec celui-ci et une qui est tombée par terre, la D. Alors nous avons le K, nous avons le T, nous avons le P, le E, 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 L et D qui nous fait 10, qui nous fait 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19, le soleil. Donc l'abondance, la protection dans tous les plans, sur tous les plans. Après aussi, il ne faut pas être illuminé. Il ne faut pas se laisser illuminer aussi. D'accord ? Ici, on a le tel, téléphone, coup de téléphone. Nous avons, nous avons, nous avons, ben, j'en sais rien. Nous avons une lettre, mais il n'y a pas les lettres. Nous avons lettre, mais il n'y a pas les lettres. Eh bien, écoute, si tu arrives à me trouver des petits mots avec la lettre L, E, T, K, D, P, E. Ça serait génialissime. Je te laisse me mettre, je te laisse me mettre en com' tous les petits messages, petits messages que tu peux faire passer aussi à nos amis qui regardent la chaîne. Parce qu'après, on aime bien aussi lire les petits commentaires de tout le monde. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait les nouveaux abonnés, de me dire si ça t'a parlé, qui était le personnage chez toi. Si le nouveau jeu te plaît. Et voilà. Je vous fais des énormes bisous et plein de bisous, en fait. C'était fait 19. et plein de bisous, puis le nouveau jeu. Je vous fais des énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada